Comment développer la testostérone naturellement ? C'est une hormone, c'est l'hormone la plus connue chez les hommes. Au passage, cette vidéo s'applique surtout aux hommes, même si les habitudes peuvent être utilisées pour les femmes. Apparemment, des fois, c'est un peu différent. Et en plus, la testostérone n'est pas aussi importante pour les femmes. Donc, j'en reviens. C'est une hormone très importante, hormone androgène, c'est-à-dire qui a les traits spécifiques à la virilité masculine. Donc, la barbe, les poils sur le corps, la voix plus grave en font partie. La force physique, l'endurance, la puissance en font partie. Les performances à la fois athlétiques et à la fois au lit, avec la libido exacerbée et la production de la spermatogénèse. Donc, très important pour les hommes. Sache aussi, au passage, qu'il y a eu un déclin très très important les 50 dernières années, de l'ordre de 1% par an de la testostérone chez les hommes. Bref, on est de plus en plus faible et à nous d'y remédier. Et peut-être que dans la liste, tu vas te rendre compte des raisons pour lesquelles on a moins de testostérone. Allez, c'est parti ! Premièrement, peut-être un peu ennuyeux de commencer par ça, mais apparemment, c'est le plus important. Dormir quantité et qualité. Moins de testostérone quand tu dors, moins et de moins bonne qualité. A toi de voir. Deuxièmement, musculation avec des poids importants. C'est quoi important ? C'est-à-dire plus de 70% de ta répétition maximale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu prends une barre de squat, disons que tu peux faire 100 kg en squat, tu fais entre 70 et 85 kg des répétitions de 2 à 3. Regarde ma vidéo « Développer la force facile au tennis », ça explique bien le concept. Troisièmement, manger suffisamment. Si tu ne manges pas assez, ta testostérone baisse. Quatrièmement, les graisses. 20 à 30% de ton assiette quotidienne. Beurre cru, bœuf, viande rouge de qualité, c'est-à-dire grass-fed. Des œufs, saumon, avocat, coconut, l'huile de noix de coco. Voilà, tout ça, c'est de la bonne qualité. Ensuite, cinquièmement, une surprise au passage, le vin rouge. Alors, le vin rouge, apparemment, il y a une étude qui montre qu'un petit peu de vin rouge permet d'augmenter un peu la testostérone. Curieux. Par contre, si tu bois trop d'alcool, la testostérone, elle baisse. Trop d'alcool, c'est à partir de deux verres, c'est mort. Ok ? Donc, peut-être un petit peu de vin rouge. Et c'est le vin rouge uniquement. Ce n'est pas la bière, ce n'est pas le vin blanc, ce n'est pas le whisky. Ensuite, ta composition corporelle, si ton pourcentage de masse grasse est trop important, donc apparemment au-dessus de 20%, la fourchette idéale est entre 12 et 15%, il semblerait. Donc, si elle est trop importante, tu vas avoir du mal à développer ta testostérone, à la sécurité. Et à l'inverse, tu vas développer plus l'oestrogène et donc des hormones plus féminines. Voilà, donc ça c'est très important à vérifier ton pourcentage de masse grasse. Septièmement, le soleil et la vitamine D. La vitamine D est essentielle pour la production de testostérone. Donc, va au soleil, voire, prends de la vitamine D en supplément. L'idée, c'est d'être au-dessus de 90% pour les athlètes. Voilà, et au-dessus de 90%, tu as beaucoup moins de maladies aussi, ton système immunitaire, il sera content. Huitièmement, moins de stress. La cortisol, donc l'hormone de stress et la testostérone apparemment sont produites au même endroit. Donc, si tu produis de la testostérone, tu as moins de cortisol. Par contre, si tu produis de la cortisol, tu as moins de testostérone. Bref, qu'est-ce que ça veut dire ? Pratique la méditation, fais de ton mieux pour avoir moins de stress dans ta vie et tu seras content au niveau de ta testostérone. Neuvièmement, les métaux lourds et en particulier le plomb ont une incidence négative sur la testostérone. Donc, la qualité de l'eau, l'eau filtrée, c'est très important. Voilà, l'eau de robinet n'est pas toujours bonne. Et l'eau en plastique, on en parlera ensuite, n'est pas bonne forcément non plus. Donc, l'eau en fait partie, mais il y a aussi dans l'air, il y a aussi sur... Bon, bref, différentes formes de pollution. A voir si tu peux aussi faire une détox de métaux lourds et ça va aider ta testostérone. Autre point pour les métaux lourds, de cuisiner avec un matériel en inox de manière à ne pas avoir des métaux lourds qui rentrent dans tes aliments. Voilà. Dixièmement, magnésium et zinc sont aussi deux suppléments qui peuvent t'aider ou deux micronutrients, nutriments qui peuvent t'aider. Et dans quoi on les retrouve ? Alors, le magnésium, on le retrouve dans l'avocat, chocolat noir, saumon, banane. C'est des exemples, hein. Le zinc, huîtres, très bon, les huîtres. Le bœuf, à nouveau. Le crabe, le lait. Le lait cru, hein. De lait de qualité. Onzièmement, les noix. Alors là, c'est assez curieux, je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, amandes et noix normales baissent la testostérone, tandis que les amandes du Brésil montent la testostérone. On va savoir pourquoi. Douzièmement, et peut-être que ça va te surprendre aussi, BPA et plastique. Alors, BPA, c'est un truc phénomène. Bon, c'est compliqué. Et, grosso modo, ce n'est pas du bon. Et c'est dans les plastiques qui chauffent. Donc, si tes bouteilles d'eau, déjà, ce n'est pas très bon qu'elles soient en plastique, mais en plus, si elles sont chauffées et qu'elles passent au soleil, très mauvais. Les containers aussi de nourriture, si c'est des containers en plastique, pas bon non plus. Enfin, surveillez aussi tes caleçons ou tes boxers en contact avec tes parties génitales. C'est très important que ce ne soit pas avec des polyesters et à la place des produits naturels, comme le coton. Pareil pour ta litterie, donc tes draps et même tes serviettes. Voix que ce soit plutôt du coton. Donc, voilà, voilà pour la liste. Faire de la tronçonneuse, c'est optionnel. Par contre, passer du temps au soleil, faire de l'exercice, avoir une nourriture saine, on revient sur les bases. C'est ça qui t'aide à avoir une bonne testostérone. Et c'est parti. Allez, force à toi ! Ok, bonus surprise, il apparaît que fumer aide aussi à monter ton niveau de testostérone. Alors, j'imagine que c'est une question de dose, parce que fumer, je ne pense pas que ce soit très bon pour ta santé. Et en même temps, voilà, peut-être que comme le vin, comme le café, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est une question de dose qui fait le poison ou le remède. Qui sait ? En tout cas, c'est marqué. Bizarre.